Le projet de transport multimodal du projet depuis 2011 jusqu'à ce jour. Lundi 27 juin 2016, la coordination de l'unité de projet basée à Lubumbashi organise une journée porte ouverte afin de faire connaître à l'opinion les différentes réalisations du projet pour le redressement de la SNCC depuis 2011. Le représentant de l'organe délibérant du Okatonga, le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, Eric Monga, la délégation syndicale de la SNCC, la société civile et la presse ont été conviés pour cette campagne de communication. Première visite, l'usine de production de travers sans béton bibloc dans les installations de la SNCC de la commune Kampemba. Guidée par les coordinateurs de l'unité du projet basée à Lubumbashi, Michel Moulongo, la forte délégation a eu une idée nette sur le processus de la production. De la centrale à béton à la machine pondeuse, en passant par les laboratoires, l'atelier d'armature, la délégation a été édifiée. 800 traverses en béton bibloc et la production journalière de cette usine direction vers les dépôts diesel dans les installations de la SNCC. La Banque mondiale a acquis 18 locomotives neuves fabriquées en 2014 et le gouvernement congolais a aussi acquis 20 locomotives neuves faisant un total de 38 engins. Certains sont déjà en exploitation. Ici, au dépôt diesel, un échantillon a été visité. Je suis allé ici avec l'accent de l'accent de l'accent de l'accent de l'accent de trois jours. Aujourd'hui, il y a 4-5 personnes. Donc, ce qu'il faut aider la SNCC à ce que les miniers reviennent. Parce que quand moi j'observe la production, la suite de la SNCC aujourd'hui, tout le trafic local, il est satisfait. Donc, il n'y a plus de chars. Le problème, c'est le minier. Il faut que le minier revienne à la SNCC. Parce que la SNCC, comme vous le savez, c'est une entreprise avec des charges fixes qui, à un moment, sont incompressibles. Et on a atteint ce niveau. Donc, aujourd'hui, le Katanga produit 1 million de tonnes. Mais il y a moins de 15% de ces charges qui passent par la SNCC. Or, la SNCC a des charges fixes aujourd'hui qui sont incompressibles. Donc, il faut augmenter le trafic. Bon, pour le moment, je ne fais que renforcer la position que la FEC a toujours défendue depuis que la SNCC a repris un nouveau souffle. Le rail reste le moyen de transport le moins cher et le plus adapté pour le secteur minier pour l'instant et aussi pour le secteur agricole. Et par effet d'entraînement de tous les secteurs. Et nous cessons de le dire, parmi les grands défis qu'il y avait sur le secteur minier, c'était l'électricité et le transport ferroviaire. Et maintenant que le transport ferroviaire est rené de ces cendres, il faudrait vraiment l'utiliser. Il faudrait vraiment l'utiliser. Et de ma propre expérience, c'est quasiment depuis plus d'une décennie, et c'est la première fois que je vois que la SNCC nous montre des grandes performances comme le fait Mena. Embarqué dans ces bus, la délégation s'est dirigée vers le village Baïa, situé à 22 km de la ville de Lubumbashi. L'important ici est de s'enquérir des travaux de renouvellement des 73 km de la voie ferrée à partir du village Baïa jusqu'au village Silantembo. Ce que nous exécutons sur ce chantier concerne le renouvellement de la voie. C'est-à-dire que nous enlèvons l'ancien matériel, 29 kg, qui est déjà en état de dégradation avancée, et nous remplaçons le nouveau matériel qui est dans le rail, 54 kg, traverse, et le ballast. Et nous évoluons vers Lubumbashi jusqu'à ce que nous arriverons jusqu'à chez la terre. S'abonnons-vous sur notre chaîne YouTube, Le Pepe d'abord TV. Le Pepe d'abord TV est l'axabineau, image, y'a. La partie déjà réhabilité a même permis les déplacements de la délégation des Baïa vers les chantiers avec un train voyageur. C'est-à-dire qu'au départ, initialement, on avait prévu de travailler sur 700 km. Les travaux sont tellement bien faits qu'aujourd'hui, tout ce qui reste comme fond du projet sera mis sur la voie. Donc on passera de 700 km à 1 400 km. Ce qui fait à peu près 41% de la voie sera touchée et réhabilitée dans le cadre du projet. Au début, il était prévu le tronçon dans le Copper Belt, c'est-à-dire de Coloisie à Sacania. Mais aujourd'hui, en passant à 1 400, on va aller vers le centre, c'est-à-dire vers Kanangaï-les-Veaux, mais aussi vers le nord, vers Kamina, Buena, voilà, sur cette section. Et il n'y avait pas beaucoup de circulation. Aujourd'hui, il y a plus de circulation. Il y a plus de locomotives, plus de matériel. Donc, et on ne déraille pas. C'est pour vous montrer sa qualité dans la voie aujourd'hui. Non comment, comme on l'a dit, les cheminots qui perdaient de l'espoir se sentent réconfortés. Nos sentiments par rapport à ce que nous voyons, et vous-même, nous sommes sur un chantier, un vrai chantier, un chantier mécanisé. On voit que les histoires sont en fait de renaître. Les histoires renaissent. Le problème, si je n'ai pas laissé, nous avons traversé une période très longue de vaches maigres. À un moment-là, on était même désespérés, on pensait qu'on allait directement vers le mur. Et Dieu merci, avec l'appui de la Banque mondiale, l'appui du gouvernement. Vous voyez, les savoirs sont en fait de se faire. Et pour nous, c'est une renaissance. on voit la belle rédressement de la SNCC avec le travail qui se fait avec cette visite de la FEC. Moi, je pense, même nos clients, ils étaient désespérés. Et maintenant, avec ce qu'ils ont vu, nous avons l'attraction. La voie est en train d'être réhabilitée, je pense. Ils vont revenir vers les rails. C'est un autre déplacement par la voie ferroviaire vers le village Mounama. Ici, c'est l'atelier des soudures de rails qui a été visité. Avec la Banque mondiale et le gouvernement congolais, la Société nationale des chemins de fer du Congo est résolument engagée vers l'émergence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...